à la présence de cette rencontre nous allons suivre la france face à la suisse dans quelques instants ce sera le coup d'envoi de ce match oui arriver avec des joueurs qui vont devoir retrouver leurs automatismes c'est pas toujours évident parce qu'il peut s'écouler des semaines voire des mois entiers entre deux matchs en sélection et On va suivre cette rencontre dans ce stade où l'ambiance est parfois volcanique. Oui, en même temps, c'est carrément un choix de l'architecte qui a voulu que son stade ressemble à un cratère. Ah oui, c'est ça. Ah ben c'est pour ça. Oui, c'est pour ça du coup. La composition de l'équipe locale qui s'affiche, le schéma tactique retenu par l'antraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher adversaires de passer le milieu de terrain. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux alliés. Allez, les tricolores qui engagent. Oui, peut-être en une situation intéressante là. Bateau. jacques héry bébé dit parce qu'ils trouvent un jour de l'équipe adverse attention et la duchan devant lui mais bon tâche elle lui a pris le ballon c'est ferrović l'installer chaka à la passe est intercepté ballon est perdu olivier girou l'équipe de france qui part à l'attaque le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard un peu constaté une fois de plus que son froid la lucidité ce joueur dans le dernier geste rien à dire beaucoup de joueurs panique souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire avec lui tout paraît toujours tellement ça les bleus qui font la course en tête dans cette partie l'installer chakéry c'est à l'hitch d'auriez peut-être une occasion de boute côté suisse et midi la parole du gardien C'est bien coupé par Pogba, arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer, ça part bien, action dangereuse, on a un certain adversaire qui récupère cette passe, Mehdi, Chaka, un ballon qui est perdu, on va peut-être assister à une contre-attaque, on va observer quand même la décision de l'arbitre, on revoit cette faute sur ce tacle glissé, mauvais tacle, il est en retard, il commet la faute, Griezmann, ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann, un retrait pour un coéquipier, très bon génissement là du gardien, un ballon qui est allé chercher dans les pieds, Kanté, les 30 derniers mètres, Bappé, Olivier Giroud, ouais c'est bien taclé, Thomas Lemar, le gardien qui est sur ce ballon, Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre, allez c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires, c'est pas terminé, même si ce sera dur, il y a rien à faire sur un tir comme ça, notre réalisateur qui me montre le but avec une autre caméra, et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant, on veuillez, est-ce que l'arbitre va sortir un jaune, Chaka, interception, allez qu'est-ce qu'ils vont faire, Bappé, Sferovic, il ne faut pas les laisser là les Suisses, attention, et la voilà la frappe, et le ballon dans les bras du gardien, Chakiri, Admire Mehmedi, alors manque d'application, mieux à faire, c'est sûr, c'est sûr, N'Golo Kante, Kante, il a été bien placé pour intercepter cette passe, allez attention, il se rapproche du but adverse, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon, Linshteiner, c'est dans le paquet, peut-être qu'il parle et on leur vient, aussi le stress entre les problèmes, et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France, Olivier Giraud, oh là 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 là, ça passe pas loin, c'est bien défendu, parce que le tirant n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu, Chaka, ouais, on passe par les côtés, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo, et la précision de Shakiri sur ce corner, l'arbitre qui sanctionne cette main bien sûr, oui parce qu'attention ça donne un coup franc bien placé, et c'est repoussé par l'autre gauche, et maintenant il est sorti ce sera encore meilleur, la précision de Shakirovic, Griezmann, l'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse, Antoine Griezmann, oh et voilà, aucune chance au gardien à bout portant, et bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui, le but encore, mais sous un autre angle, cette fois-ci, clairement ce match tourne à leur avantage, Bébédie, il s'avance vers la surface, la passe est interceptée, Olivier Giroud, ah et après tout pourquoi pas, ah non c'est pas bien fait ça, Bébédie, Chaka, ça part bien, action dangereuse, il rassure toute son équipe avec ce tacle, on va jouer 4 minutes de plus, allez il continue, dans le ballon qui est perdu, Sintervitch est passé au milieu avec le ballon maintenant, Antoine Griezmann, bon jaillissement du défenseur sur cette interception, mi-temps donc ici, avec donc déjà 3 buts d'avance, on espère que ce n'est pas encore plié, mais ça en prend tout de même le chemin, Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes ? C'est un doublé qui a eu son importance, dans cette première période, son équipe a le match en main désormais, on vient d'assister à une première période à sens unique, Pierre, parce que la deuxième sera celle du Révenne, ça ne peut pas trop le savoir, on peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré, peut-être une occasion de but du côté suisse, oui la frappe, non mais ça ne passe pas, Olivier Giroud, il a été bien placé pour intercepter cette passe, il ne faut pas le laisser là les suisses, attention, Bébédi, il y a un bon coup à jouer là, il n'est pas tout seul, le gardien, pour le gardien, à la bonne qualité de ses passes, Pogba, Angle Camper, nous n'irons pas plus loin sur cette action, peut-être en une situation intéressante là, Laurent Cosselin, Antoine Griezmann, Kinstechoman, Griezmann, et attention, oh magnifique, on le croyait battu, et il nous sort un arrêt exceptionnel, le tir, oh il n'est pas assez loin, petit changement, côté suisse, l'entrée d'un remplaçant, il tient dehors de Gaës, Chaka, allez attention, il se rapproche du but adverse, allez à deux, il y a du soutien d'ailleurs lui, et la voilà la frappe, oh c'est juste à côté, oh mais on voit le défenseur, il y a revenu, ça a déjà le tir, il a précipité ce sujet, c'est Olivier Giraud qui cède sa place, Mbappé, et 30 minutes à jouer, on va au temps réglementaire, il s'avance vers la surface, il y a une zeméli, c'était riche la frappe le gardien qui repousse ça peut revenir qu'ils étaient comme âne parce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse non ça ne passe pas l'attaque est stoppée chaka une style ce sera une touche pour l'équipe de france pappé le quartier de danger mais ça le but magnifique magnifique pour antoine griezmann c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui c'est assez rare le coup du chapeau il semble prendre un avantage quasi décisif l'installer chapa peut-être une occasion de but côté suisse il reste exactement 20 minutes à jouer c'est toujours la casette ouais bien joué et bien joué le défenseur chaka chaka ça n'a pas plus loin en plus de l'est d'âme à tous les réussir ce match absolument tout j'ai encore remarqué il est redoutable sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant petit changement côté suisse l'entrée d'un remplaçant un clairement ce match tourne à leur avantage une style il ne faut pas les laisser là les suisses attention oui yes il n'a pas s'est intercepté tapé en point de l'est bad on s'approche de la zone de vérité c'est le riche on va dire c'est il lui rend première intention a été bien placé pour intercepter cette passe de la casette les bleus qui se font plus pressant avec le ballon le joueur qui cède sa place écouté cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match on s'est passé en ce qui se fait c'est vrai, ça va finir il s'est passé le débout c'est ce petit point de venir c'est ce n'est pas ce qui se passe à l'âge de l'europe n'est toujours pas de vainqueur pour l'instant un score de parité ici les supporters espère vraiment une victoire aujourd'hui dire et c'est l'idée qu'elle a la mme d'aimélie il s'avance vers la surface dégagement avec un tir il est sur tous les ballons il est en train de décorer l'adversaire à lui tout seul le gardien la précision de chakiri sur ce corner on s'approche du but direct c'est l'idée paul pogba trois minutes ce sera la durée du temps additionnel la casette il tient d'or de guesse facile la récupération et le duel est gagné par le défenseur sur cette action chakras on veillait ce l'attaque enrayée par la défense voilà c'est terminé à l'instant l'arbitre qui vient de s'y fait la fin un petit mot peut-être sur la prestation d'antoine guiezmann il a signé un grand match il n'y a pas grand chose d'autre à dire un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer une rencontre amicale qui est manifestement une entreprise à la légère au niveau du sport on 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 Merci.